Le bien-être des Gabonais se traduit également par un réseau routier praticable en toute saison. Et ça, les autorités du premier arrondissement de la commune de Muila dans la province de Langounier l'ont bien compris. Les voiries urbaines du quartier Ngoïna font peau neuve grâce à ces travaux de pavage de la route initiés dans le cadre du projet du développement communal de l'arrière-pays, un projet porté par le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Nous sommes dans les travaux du CTRI de la délégation spéciale de la commune de Muila sur le pavage de certaines rues qui sont au nombre de 2,7 km. Il est question ici pour la délégation spéciale de mettre en avance le programme de développement communal du CTRI dans la commune de Muila. Des travaux réalisés par une ONG gabonais sur plusieurs linéaires à travers la ville de Muila. Il est question de la pose du pavage sur ce linéaire-là, qui est du carrefour de Jeune à l'hôpital Ngoïssou. Et ensuite le deuxième, du carrefour 16 Albert-Martin-Sandain jusqu'au Petit-Moualou, le 1,47 km. Et nous avons deux injonctions de route, le 60-60. À terme, ces travaux vont soulager les habitants du quart Ngoïna, où ces voies longtemps impraticables, boueuses en saison pluvieuse et poussiéreuses en saison sèche, devraient connaître un nouveau visage. Je suis content de ce que le CTRI est en train de faire, danser pour nous, dans le coin, comme ils sont en train d'arranger la route, c'est bon pour nous. On est content d'avoir ces travaux parce qu'on est vraiment du mal de rentrer ici. On a la saison de pluie avec la population qui souffre ici, au niveau de l'hôpital Ngoïssou. Merci au président Oligui, on est vraiment content de lui. On est vraiment content de ce qui se passe là depuis. Le projet de développement communal de l'arrière-pays est un projet qui touche la route de Mouila et de nombreux autres secteurs à caractère social à travers le pays ou le bien-être des Gabonais.